bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo spéciale parce que je vais tester le téléphone le plus robuste que j'ai jamais testé de toute ma vie les téléphones que j'ai pu avoir quand j'étais jeune et bah c'était des téléphones qui se cassait facilement et là aujourd'hui on a un produit qui va défier toute concurrence au niveau de la solidité je me suis un petit peu spoil les gars mais je pense qu'il est incassable aujourd'hui on va découvrir le téléphone robuste ou qui tel WP19 qui vient d'être sorti il n'y a pas longtemps et ils m'ont proposé de le tester vision nocturne waterproof triple caméra les gars on est servi au niveau du produit évidemment il y aura des crash test dans cette vidéo et le colis se trouve juste ici donc j'ai l'impression de tenir une brique dans ma main les gars vous n'êtes pas prêts je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications en tout cas on va commencer l'unboxing les amis donc c'est parti et bien heureux donc c'est parti pour l'unboxing les amis et j'ai hâte de vous faire découvrir ce produit mais c'est un petit peu spoil donc maintenant je le sais comment à quoi ça ressemble tout simplement mais on peut voir déjà que c'est bien protégé et que c'est assez sobre on a juste le nom de la marque juste ici et c'est cool c'est cool on a quelque chose de très simple et l'essentiel se trouve ici les amis le téléphone est juste là je vais le porter les gars mais je vous garantis que c'est un bloc c'est les gars c'est un bloc je déconne pas je vous jure que c'est un bloc on a tous les papiers qui vont avec et le chargeur ni plus ni moins les amis le tout est conditionné dans une boîte prévue pour fait sur mesure donc autant vous dire que durant le transport il devrait pas y avoir souci en plus que le téléphone soit résistant donc on va retirer le joli film plastique juste ici voilà et là on a de le téléphone alors les gars c'est très très perturban à mes comparer à un iphone les gars mais regardez juste la différence c'est un truc de fou c'est mais c'est un cas ça mais c'est pas possible les gars je suis choqué on l'allume et on a du coup pas mal de choses importantes à savoir déjà 90 hertz donc 90 fps 64 mégapixels pour la caméra qui est juste ici donc les triples objectifs tout simplement un écran de 6,78 pouces il est waterproof on a une vision nocturne avec 20 mégapixels on a 256 giga octet d'espace de stockage 8 giga octet de ram et un prix en ce moment à 685 euros sur aliexpress les gars ça va être quelque chose on a l'empreinte digitale qui va avec les gars je suis en train de la paramétrer et bref on vient d'unbox le téléphone le plus robuste que j'ai jamais ouvert de toute ma vie et on va le prendre en cinématique tout simplement on va le détailler parce que ce qui est important c'est à l'intérieur qu'est ce qu'il y a les composants mais les gars c'est une brique c'est une brique c'est impossible de le casser je c'est impossible bon les gars on va faire la cinématique et on se retrouve juste après pour le test de ce téléphone de fou furieux on est donc parti pour la cinématique du hockey tel wp 19 qui est sorti récemment ce téléphone robuste qui a 8 giga de ram et 256 giga octet de stockage un écran de 6,78 pouces de 2400 par 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement donc les fps de 90 hertz une caméra arrière avec 64 mégapixels et une vision nocturne avec 20 mégapixels on a une caméra frontale de 16 mégapixels fourni avec on aura un chargeur rapide on a du coup une triple caméra on pourra mettre deux cartes sim il y a un touch id et un face id et on pourra payer par carte de crédit avec son téléphone comme le font très bien les iphone et son point fort majeur restera sa batterie qui dure très longtemps et bien on est donc parti pour tester ce téléphone et les gars j'ai hâte de savoir combien de grammes ils pèsent parce que sincèrement je pense qu'on est sur du 300 500 c'est vraiment très lourd la balance est allumée on va poser le téléphone et on est sur 500 568 grammes pour un téléphone je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est tout simplement énorme voilà je me suis connecté à mon réseau et on va tout simplement aller sur youtube hop et on va regarder une petite vidéo mais normalement l'écran est de très bonne qualité j'ai l'impression on va marquer un truc du genre 4k vidéo voilà on va tester déjà On est sur une qualité vidéo incroyable il n'y a rien à dire sur ça on est sur quelque chose d'incroyable les images sont très belles il n'y a rien à dire l'écran est incroyable mais ça reste pas la première qualité de ce téléphone dois-je vous rappeler que ce téléphone du coup pèse 500 grammes et peut rester allumé beaucoup beaucoup le jour quand il est en veille autant vous dire que la batterie elle tient énormément il est désigné comme un waterproof et on va voir la caméra donc là j'étais sur night vision j'ai hâte d'aller voir dehors ce que ça donne donc la 64 mégapixels on est sur des bonnes qualités photo juste ça manque de saturation après ce sont des retouches à faire effectivement il ya des retouches à faire mais on est quand même sur 64 mégapixels et c'est très bien c'est très 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 bien et la vidéo du coup là on a soit 720 1080 ou 4k et je veux voir ce que ça donne en 4k du coup ok donc on est sur quelque chose d'incroyable on est sur quelque chose d'incroyable effectivement fallait s'attendre à ça maintenant les gars ce que j'ai envie de tester c'est sa robustesse on va tout simplement mettre la vidéo et asperger le téléphone d'eau on va laisser le son et on voir ce que ça donne donc c'est parti et il est complètement immergé submergé je ne sais pas comment on dit à quand il est en dessous je peux pas toucher sur l'écran il ya aucun tactique qui fonctionne c'est normal parce que c'est sous l'eau tout simplement et pour l'instant il résiste il résiste très bien il est sous l'eau et du coup je pense que la robustesse est présente les gars clairement c'est quoi ce téléphone de fou furieux est-ce qu'on capterait pas mal sous l'eau c'est ce que je me demande bon je vais l'essuyer mais dépassez crème au test de waterproof il est complètement waterproof il n'y a aucun souci à se faire oh la caméra à voir est incroyable les amis elle est incroyable écoutez on va voir ce que ça donne quand on va faire ça Et bah là c'est complètement sous l'eau mais on arrive quand même à voir quelque chose de détaillé et voilà donc autant vous dire que les films sous l'eau là si vous voulez filmer des poissons les gars c'est le moment je suis très impressionné de la qualité de l'appareil photo avant mais c'est complètement le téléphone de bergis les gars l'empreinte digitale se trouve juste ici et en du coup bah en faisant comme ça on est censé enfin du moins comme ça parce que moi j'ai mis le pouce on est censé déverrouiller le téléphone Voilà donc comme je l'ai fait et là je l'ai rééteint enfin je l'ai reverrouillé pardon Voilà on l'a déverrouillé on a le flash qui est juste ici ok batterie 35% quand je l'ai allumé il était à 36 ou 37 donc ça tient énormément la batterie ça a l'air d'être incroyable je vous mentais pas pour le stockage les gars on peut mettre deux cartes sim les gars là on est servi écoutez je vais tester les vidéos un petit peu dehors et chez moi pour voir ce que ça donne et on se trouve pour une petite conclusion un petit test donc c'est parti et bien salut les gars je suis actuellement avec l'appareil photo de face donc juste devant et autant vous dire que je suis impressionné de la qualité qu'on a parce que généralement sur le téléphone ce qui fait défaut c'est l'appareil photo avant et là on est complètement cool on a une bonne saturation enfin des bonnes couleurs je veux dire et on est carrément sur quelque chose qui est très détaillé et ça gère bien regardez hop ça gère parfaitement la luminosité et ça c'est essentiel pour faire de bonnes images et c'est très net c'est vachement net j'adore maintenant en mode paysage voilà comment ça donne voilà comment typiquement je pourrais faire une miniature en tenant un objet comme ceci et franchement on est cool on est très cool les gars on actuellement dans ma grange enfin du moins dans mon petit atelier je ne sais pas si vous rappelez l'été dernier j'ai fait un atelier enfin très rapidement je suis choqué du mode night vision parce que on en fait moi je ne vois rien c'est avec le téléphone que je vois et j'ai compris en fait ce que c'était il y a des lumières rouges des lumières à un frein rouge en fait sur le devant du téléphone et on peut voir mais exactement regarder moi je suis en claquette chaussette ça se voit c'est vraiment un truc de dingue et il n'y a pas beaucoup de lumière il y a vraiment juste des trois des trous dans le toit mais c'est tout les gars je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est incroyable c'est une boîte à outils pour les aventuriers ce téléphone j'adore complètement l'idée après effectivement dans la vie tous les jours pour quelqu'un qui va travailler dans un bureau quoi c'est pas idéal mais pour quelqu'un qui fait du camping les gars mais c'est incroyable c'est une petite boîte à outils c'est waterproof et on a du coup une batterie qui tient énormément longtemps de ce que j'ai compris quand il reste en veille il peut tenir plus de 80 jours je ne sais pas si vous rendez compte les gars regardez il ya un petit chat les gars ça fait vachement peur ça fait trop peur c'est un petit chat il est trop mignon je vous jure qu'il est trop mignon mais là par contre on dirait vraiment et ça fait flipper ah mais c'est hallucinant c'est flippant les gars quand je regarde je ne vois pas moi bref je pense qu'au niveau de la night vision on est très bien j'ai même été très surpris de l'efficacité de ce mode et maintenant on va passer à autre chose on va le tester différemment mais en tout cas on continue le test et bien re donc on va finaliser le test les gars j'ai vu quelques petites choses assez intéressantes surtout quand on va dans les applications bon déjà on peut voir tout ce qu'il ya par défaut mais il ya un truc intéressant c'est la boîte à outils et tout ça va dans le sens et va de la cible la cible a fait quoi je pense qu'elle fait du camping qu'elle fait de l'aventure et les gars là on a une petite boîte à outils avec tout ce qu'il faut on a beaucoup de trucs on a le mode lampe torche qui comme ça bon ça c'est classique on a une boussole donc ça c'est plutôt cool c'est incroyable je trouve ça incroyable un fil à plomb donc ce qu'ils appellent fil à plomb moi j'appellerais ça plutôt un niveau pour savoir si c'est droit ou pas voilà et il ya quelques autres petites choses mais là je vous ai montré l'essentiel et j'ai vu un autre point les gars c'est avec l'appareil photo on a un mode professionnel qui est juste là bas on a un mode professionnel juste ici et là en fait c'est le classique qu'on retrouve sur tous les téléphones les petites options supplémentaires qu'on a donc par exemple la professionnelle et là mais on a une qualité d'image qui est encore mieux qu'avant en fait et on peut tout régler c'est incroyable en fait ça ressemble à mon appareil photo avec lequel je fais mes vidéos voilà c'est pour vous situer la qualité est vraiment incroyable même si de base c'est plus fait pour être très pratique que de faire des photos de professionnels et on va voir quelque chose d'intéressant les gars c'est le bouton juste sur le côté qui est juste ici on va dire que c'est un bouton d'accessibilité pourquoi parce que par exemple quand on va appuyer longtemps dessus ça va aller sur l'appel sos mais par exemple on peut configurer le lancement d'une application quand on fait deux clics et moi là par exemple j'ai mis gmail donc quand je clique deux fois ici ça lance gmail donc c'est plutôt cool écoutez maintenant on va passer à la conclusion parce que je pense qu'on a fait le tour du téléphone et ça fait quelques jours du coup que j'ai commencé la vidéo et là on peut voir qu'il a baissé seulement bon j'ai utilisé entre temps mais il a 18% je pense qu'avec mon iphone 11 il serait déjà éteint donc écoutez c'est parti et bien heureux donc pour la conclusion de cette vidéo qu'est ce que j'ai pensé du au kit l wp 19 alors déjà il faut comprendre que ce téléphone est destiné à des gens qui ont besoin d'avoir un téléphone qui tient dans le temps pour la durée pour la durabilité les très gros avantages va retrouver bas du coup la solidité la batterie les caméras et les outils fournis avec pour les aventuriers ce que clairement pour moi c'est un téléphone d'aventurier c'est pas un téléphone d'un mec qui va être dans des bureaux toute la journée c'est le téléphone que tu sors quand tu vas aller faire ton meilleur camping ok il est lourd ok il est épais mais c'est pour l'intérêt de l'utilisateur qui veut un téléphone résistant et durable mon coup de coeur pour la caméra nocturne c'est incroyable et également pour le côté waterproof les gars ça fonctionne super bien le côté waterproof on a également un face id en plus d'avoir le touch id donc c'est plutôt cool et c'est très pratique d'utilisation les gars je pense que pour le camping de cette année quand je vais faire un petit camping je vais clairement l'utiliser je remercie la marque ou qui telle de m'avoir envoyé ce téléphone gratuitement pour que je puisse le tester il vient de sortir donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description c'est avec plaisir que je vous redirige vers eux parce que j'ai confiance en eux parce que j'ai eu le produit entre les mains je sais qu'il est de qualité et que si vous en avez bien vous ne serez pas déçu si vous aimez ce genre de test n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo nous on se trouve à la prochaine pour un nouveau test tech et puis je vous souhaite une très bonne journée mus� 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 Sous-titrage ST' 501